Merci à vous messieurs et puis suite on se retrouve demain pour un autre parcours pour l'instant celle qui a été recrutée justement pour ce travail se nomme Denise de la Fafiet elle est madrilène mais elle adore les éléphants bonne chance à elle, assurément qu'elle réussirait là où Patrick Bommel a échoué Mesdames messieurs, demain notre rendez-vous Clémasco, laïsata Koulibaly, très bonne journée je suis Fernand Kouakou Une essence, un cri Une douleur, un bruit Un corps très doux, ami Un cœur qui bat la vie Il est 8h Radio Côte d'Ivoire Le Flash Info, Denise de la Fafiet Bonjour à tous et merci d'être avec nous Au Soudan, des médecins s'alarment de l'usage de balles explosives dans la répression Les comités de résistance soudanais appellent à une nouvelle mobilisation ce mercredi 17 novembre contre le coup d'état du 25 octobre Depuis, au moins 23 Soudanais ont été tués au cours de plusieurs épisodes de répression dans les hôpitaux de Khartoum Plusieurs médecins s'inquiètent après avoir constaté des blessures inhabituelles et particulièrement sévères qui semblent avoir été causées par des balles explosives interdites au regard du droit international L'actualité en République démocratique du Congo est toujours dominée par les débats plutôt autour de la loi de finances pour l'exercice 2022 Le gouvernement a présenté un budget historiquement haut estimé à environ 10 milliards de dollars mais à l'Assemblée nationale de nombreux députés estiment que la part réservée à la défense est trop faible alors que le gouvernement a placé la question sécuritaire au cœur de son action Les pharmaciens de Madagascar sont en colère à l'heure actuelle le code de la santé datant de 2011 stipule que l'ouverture d'une officine de pharmacie interdit toute nouvelle autorisation d'ouverture de dépôt de médicaments dans un rayon de moins de 10 km et rend également caduque les autorisations antérieures Or, un projet de loi qui sera présenté le 24 novembre prochain devant la commission de santé de l'Assemblée nationale prévoit de modifier plusieurs dispositions du code de la santé dans celle-ci de quoi inquiéter les professionnels du médicament qui voient en ces modifications un danger en termes de santé publique On termine en Ouganda alors que les attentats suicides d'hier ont été revendiqués par le groupe Etat islamique la police ougandaise pointe du doigt les ADF rébellions actives depuis la RDC voisine Fait octobre déjà le gouvernement avait attribué deux attaques à la bombe dont Kapala au ADF un certain nombre de ses membres présumés avait été donc arrêté pour le chercheur ougandais Frédéric Galouba ces attentats suicides sont une nouveauté Merci de nous avoir suivis l'actualité revient à 9h toujours sur Radio Côte d'Ivoire C'était le Flash Info présenté par Denise Delafafiette Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire numéro 1 numéro 1 sur l'info sur l'info et le sport Radio Côte d'Ivoire